Ce sont des mesures qui sont la compensation de l'emprise de ces installations, qui sont relativement importantes, et ces compensations sont mises à profit pour valoriser des territoires qui aujourd'hui le sont moins, et l'appui financier qui est donné à ces associations leur permet d'aménager ce qui ne pouvait pas l'être jusqu'à présent par manque de moyens. Les chasseurs sont des acteurs du territoire qui le connaissent, qui connaissent très bien les lieux dans lesquels on est venu implanter les éoliennes, et qui connaissent notamment son fonctionnement en matière de biodiversité. Dans le cadre de nos implantations, on a des obligations environnementales, et dans le cadre de ces obligations, on va chercher à les mettre en œuvre avec des partenaires, des sachants du territoire et du sujet. Et c'est tout naturellement que très régulièrement EDF Énergie Nouvelle se rapproche du monde de la chasse. Si EDF Énergie Nouvelle se rapproche aussi du monde de la chasse, c'est parce que les associations de chasse, les fédérations de chasse ont cette qualité d'association de protection de la nature et d'experts en matière d'environnement. Donc c'est tout naturellement si vous voulez que EDF Énergie Nouvelle, dans le cadre de ces grands projets, et en particulier celui-ci, ce parc éolien, dont s'est rapproché de nous. Alors on attend une expertise en matière d'enjeux de biodiversité, quels sont les enjeux sur ces terrains-là, s'appauvrisse-t-il, s'enrichisse-t-il, comment les enrichir et comment permettre une certaine dynamique des populations d'espèces chassables ou pas d'ailleurs, d'une part. Et d'autre part, on attend aussi de leur part une intervention, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a déterminé les mesures adaptées au terrain pour enrichir sa biodiversité, en compatibilité avec notre exploitation éolienne, ensuite il s'agit de la mettre en œuvre. Et donc il y a des actions concrètes sur le terrain qui seront mises en œuvre par ces ACCA. Avec les travaux, il y a eu un impact assez important. Donc il y a eu une réaction de la faune et de la flore sur le territoire. Donc cette convention va aussi nous permettre à nous de remettre un peu le territoire, de faire la reconquête de Friche en faisant des ensemencements, de réintroduire ou de soutenir les espèces aussi qui ont été impactées. Donc c'est important pour nous les ACCA d'avoir une convention avec des FNRG nouvelles. Pour moi, la subvention à ma chasse, ça remotivera un peu plus les troupes, parce que nous c'est du bénévole. Disons qu'elle va nous soutenir dans nos actions environnementales ou fondistiques sur le territoire de l'ACCA. Toutes sortes de choses qui peuvent permettre de pérenniser notre petit gibier. On ne va pas laisser des friches de nouveau s'installer. Donc ils ont défriché. Nous, ce qu'on va faire, on va cultiver derrière. Nous, c'est un coût. Quand on fait des travaux, c'est les tracteurs. C'est du temps qu'on passe, on le fait bénévolement. Nous, l'ACCA de Calse, on crée un emploi saisonnier qui dure un mois. Donc ces finances-là vont me permettre, moi, de dire à un gars, on va te prendre un mois, on va te prendre un mois et demi. Plus nous, ce qu'on fait en bénévole, on va pouvoir ensemencer davantage. Tout compte fait, on préfère des éoliennes que des photovoltaïques, par exemple. Ça nous bloque le sol. Ça a beaucoup plus d'impact qu'une éolienne. À la rigueur, on lui tourne le dos, mais on peut chasser au pied. Économiquement, ça a permis d'aider peut-être aussi certaines personnes. Ça a permis de développer une énergie propre. Puisqu'on parle d'énergie propre, on est chasseur, mais on est écolo aussi. Et c'est nous les écolos, je pense, dans ce qu'on fait, parce qu'on laisse de notre temps pour l'entretien de la nature, pour la réintroduction ou le maintien des espèces. Donc on était vraiment dans cette démarche-là, une démarche écologique. Les énergies renouvelables sont d'actualité. Et je crois qu'il y a une prise de conscience aussi du monde de la chasse, de la nécessité d'aller vers ces énergies. Et je pense qu'avec le dialogue et avec un petit peu d'effort de compréhension, on ne peut pas être en dehors de ces projets. Et on a tout intérêt à y être, puisque c'est bénéfique au niveau de la gestion des territoires. Effectivement, les chasseurs jouent un rôle primordial. Nous sommes ici, pas par hasard. Nous avons voulu que ce projet se fasse avec l'ensemble des partenaires, mais nous savions qu'automatiquement, les chasseurs allaient jouer un rôle important. Cette signature de convention entre la CCA de Bachasse et l'EF Énergie Nouvelle, ici même au siège de la Fédération départementale des chasseurs, c'est un moment important par le fait que le moment a été venu de pouvoir aller vers ce partenariat, puisque je pense à un véritable partenariat, pour continuer à aménager nos territoires, pour continuer à aller vers une amélioration de l'environnement sur l'ensemble de nos communes. Nous devons faire face aux problèmes de friches, nous devons faire face aussi aux problèmes des risques, des risques descendus notamment, et donc nous devons aussi embellir ce territoire. Donc la mairie reste bien sûr la cheville ouvrière, mais des partenaires tels que les chasseurs jouent un rôle important à nos côtés, avec la politique que nous souhaitons développer. La commune et la chasse, nous avons un partenariat assez important. Philippe Solet, c'est le président de la C de Calse, ça fonctionne très très bien avec lui, je suis invité régulièrement à toutes ces assemblées générales, et j'ai vu une évolution de l'image du chasseur, puisqu'on ne voit plus les douilles par terre, on ne voit plus des gens qui font un petit peu n'importe quoi sur le territoire. Cette évolution, on la constate avec un contrôle de la faune, de la flore, il travaille aussi sur beaucoup de champs incultes, avec une baisse des vignerons, et une perte d'activité sur des territoires, et donc la chasse compense. Donc il y a une lutte contre l'incendie, il y a un contrôle et une aide des chasseurs aux vignerons, avec les dégâts dans les vignes. Dans la règle générale, on travaille sur le territoire qui est très 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 intéressant. Aujourd'hui, il était nécessaire de l'associer à ce parc éolien, puisque ce parc éolien a des retombées intéressantes sur le territoire, et moi j'en suis ravi. Alors dans le département, c'est la première fois effectivement que ce genre de convention est signée. Effectivement, au-delà du dossier particulier de l'ensemble d'éolien catalan, sur lequel il y a des besoins très concrets et très attachés au territoire, on peut imaginer de travailler avec la fédération départementale sur des problématiques plus globales, notamment en matière de recherche de nouveaux sites potentiellement favorables, de développer des études d'impact qui peuvent accompagner ces futurs développements, ou d'accompagner aussi ponctuellement les ACCA sur des problématiques très particulières. Oui, c'est une première, et j'espère une première qui sera lucrative pour l'ensemble des parties. La fédération cherche à multiplier ses partenariats ? Oui, c'est absolument nécessaire, parce qu'on a tout à gagner à se faire connaître, mais pas à se faire connaître qu'au travers de l'activité synergétique pure, mais de toutes les activités annexes, qui aujourd'hui sont très méconnues du grand public. Nous avons aujourd'hui des techniciens qui ont une capacité et une qualité en matière d'expertise de terrain qui commencent à être reconnus, de gestion environnementale, de gestion des déchets, en matière économique également, au travers de notre plateforme de valorisation de la Venaison et différents autres projets. Merci. Merci.